oh mon dieu alors là c'est le petit effet gore vas-y attends et moi un peu ton micro comme ça au moins je n'ai pas besoin d'équilibrer trop ah mais tu fais chier ? bah il faudra augmenter les deux non mais regarde et même comme ça je ne suis pas bien d'entendre ouais 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 mais là il n'est pas pointé vers le non mais au moins on te voit virgin mais c'est pas le virgin megastore ils sont pas du coca vous ? non virgin cola non ? ou peut-être qu'il faut du coca je sais pas donc salut à tous c'est jbjzr7 mr freeze on plait une voix de merde mais c'est à cause du micro et donc moi j'ai un truc résiste avec une belle empreinte de pied 1399 c'est écrit et j'ai toujours les options parce qu'il faut que je régle un truc mais en fait il n'y a rien à régler dans le jeu attends je sens que je vais avoir rien à dire là mais je vais rien avoir à dire on prend normal quand même bah je m'en fous si t'as du joué tu sais on s'en fout ouais donc pour affronter on joue qu'avec une manette hein on a pas un ouais enfin il y a un il y a pas de mode ulti non non c'est un sous-gemal aurore donc ouais on va avoir une putain de séquence cinématique mais on peut dire des conneries dans la séquence cinématique putain ça se fait fier cette putain vous avez des amis il va expliquer ce qu'il se passe en fait le nom de merde tom tom et voici bill bill qui refait son jardin ouais pour info c'est un mec qui est infiltré dans un complexe déclenche ah mais ça on sort de tête ça c'est le gros stéreotype de passe du ça fait en tout cas la half-life c'est ça tout va péter et non oh oui coxibie donc le docteur Kerr en fait il sent cette mort et pourtant il a croisé dans l'écoutent il ne s'est pas mort non c'est bon il ne s'est pas mort non c'est bon sérieusement c'est quoi ce message c'est pas c'est bien les synthèses non mais on s'en branle de ça faut niquer tout le monde allez oui voilà ça passe moi ça à toi ah bordel merde mais en fait ils sont foutus de ma gueule regarde la lampe c'est du car toi le truc c'est de la merde mais non c'est pas bon mais on s'en fout de la lampe oui pour info là on a un tracé extasié devant le la peluche tomberie que j'ai acheté ouais tomberie pour ceux qui connaissent pas c'est un monstre de Final Fantasy ça commence bien on est encore dans la cinquante présentation on parle déjà de Final Fantasy on est putain de on est trop le jeu là on est trop dedans là ah mais carrément ah tu as une belle tête en vrai c'est le mec que tu as il me rappelle un gage en fait là tu vas devoir là en fait je te résume ce qu'il écrit il est mort et tout enfin voilà il a réussi des expériences et on lui a coupé des frics il a fait et enfin il a son truc a pété il a fait des expériences sur les dinosaures un truc comme ça non en fait c'est un rapport avec les dinosaures oui mais c'est un rapport avec les dinosaures parce que d'une au crisis logique quoi non d'une crise en fait tu fais t'as tu l'as tu fais ouais et tu joues aux billes voilà et donc tu vas être un personnage voilà et donc faut que tu récupères le docteur Kirk et tu le rapatrie ouais ok ok en fait c'est un peu un jurassic park amélioré non 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 parce que là en fait docteur Kirk qu'on l'avait vu dans les expériences ouais et enfin il y a un gars qui était ici un infiltré qui l'a croisé mais en fait ils étaient recherchés et du coup ils envoient des gens pour aller leur récupérer en fait mais en fait ils vont tous crever sauf toi ça non 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 je ne sais pas par contre alors tu vois alors c'est le début du jeu on est quatre maintenant normalement on est sous-tend des copains parce que c'est bien fait et il est long de jeu ou euh à moitié j'ai fait un bordel putain j'ai fait un bordel ahah quel con donc ça confirme que c'est bien moi au moins ahah ouais on sait attendu tu peux bouffer ton tempéril va te faire foutre il aurait failli 9 minutes pour sauter ça t'as raison ils sont trop fort je le pose là parce que c'est pas bon alors on était quatre ouais et il en est plus trois pourquoi parce qu'un ah Cooper mais c'est toi Cooper non non voilà non toi toi t'es la fille t'es la fille toi ouais attend il y a toujours un black et un juif pour ahah non il y a que le black et une fille pour faire genre ouais non le juif il est déjà mort bah le vla en fait on sait même pas et on s'en fout il va faire massacrer c'est ça lui c'est la victime de début pour montrer qu'il y a des dinosaurs ouais voilà mais sans être mystérieux tu vois le truc c'est énorme parce que sans être mystérieux tout le monde se fait oh mon dieu qu'est-ce qu'il se passe et tout c'est quoi ces créatures bizarres le jeu s'appelle Thinocrysis alors tu vois tout de suite que c'est un bâton j'attends trois pattes voilà c'est le truc t'es putain de surpris mais comme par hasard hein celui qui bouffe tout le monde c'est un T-rex oh bah oui oh t'as T-rex c'est ce qu'ils chantent là ça va pas être en doudou tu sais j'imagine trop la scène non hé T-rex pour info c'est le nom du groupe qui a chanté toi les scènes ouais je le sais ouais bah tu croyais que je savais pas tu sais d'ailleurs faudrait que tu me les rendes là qu'est-ce que tu fous bah d'ailleurs je me suis remis à les lire en fait même tard et tu veux rien puis que j'ai tout bon sur moi là c'est histoire de les lire quoi je l'ai appris pour rien donc voilà donc on est arrivés il y a un mec qui s'est fait bouffer et il y a une belle lune waouh elle bouge pas la lune ou c'est moi là ? ou c'est mes yeux ? attends je vois tout qui bouge là ah oui non mais c'est normal la caméra bouge non 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 mais ça tremble ah oui non mais c'est normal ah ok c'est le cameraman qui s'est pas filmé ouais ouais c'est une grosse bite et ils ont l'air de faire une putain d'histoire pour un truc où faut tout niquer quand même ouais et encore t'as pas vu le 2 après le 2 ça fait tellement de vêtements oui parce qu'il y a Dino Crisis 2 qui est sorti sauf que le Dino Crisis 2 c'est pas un seuil valorant alors ça ça fait par les mêmes gens qu'on fait Resident Evil 3 c'est pour ça que j'adore ce jeu le 1 ? ouais c'est clair ah ok Resident Evil 3 j'adore ce jeu donc j'adore ce Dino Crisis aussi parce que d'ailleurs ils sont ils sont sortis à la même époque ça va se voir hein ouais c'est la même chose donc on a Gale on a euh je sais plus comment elle s'appelle et le Black je sais plus comment il s'appelle non plus Régina voilà la fille qu'on contrôle avec les sourds elle s'appelle Régina c'est une pizza c'est ce que je pensais bah et tout de suite alors tu remarques que tu la touches dans tes villes voilà j'aimerais que tu ouvres une porte bon là au moins il y a marqué le nom c'est pratique c'est fiant ça j'aime peu ouais ok let's do this I infiltrate the facility and occupier donc voilà donc on arrive là en fait on infiltre le non mais ça je sais lire aussi ouais non non mais le truc c'est quoi vu en fait c'est un putain le tombéry t'es un taré toi regarde bah t'as capable de mettre en équilibre là dessus putain tu fais fier pourquoi faut qu'il soit en équilibre en plus mais ça capuche ah non c'est mon village c'est toi bah donc là on commence le jeu donc euh qu'est-ce qu'il y a ? je peux on dirait on dirait une sale gamine qui s'amuse avec sa poupée là c'est quoi donc euh il y a pas les gardes ils ont disparu donc voilà le menu ouais voilà Regina il y a Gale ceux avec les cheveux voilà on a euh... on a des recharges on s'en fout plan le plan voilà non on s'en fout passons au plus important les armes ok donc les armes équipe et on a une arme de poing on va avoir d'autres armes plus d'armes mais là on a qu'une arme de poing avec du 9mm parabellum parabellum ouais tu connais pas ? non c'est des balles c'est des balles euh... 9mm c'est ça ? non 22mm et là il y a du sang qu'est-ce qu'elle peut faire ça ? en même temps un gars qui s'est bouffé par un T-rex ça fait pas une petite race comme ça tu plans ce match ? c'est l'autre qu'on a ce qu'a ses règles à tous les coups ahah ah nan t'es pas encore arrivé on sait pas hein c'est pas un dynocrine mais comment tu peux niquer des dinosaures avec des flingues en face ? bah c'est quand même tes animaux hein c'est sûr que tu vas prendre un lance roquette et tu vas penser ça sur un crocodile le crocodile explose bah un dinosaure t'as vu la telle que ça fait ? c'est une piqûre le truc ça fait rien ouais mais ça tu crois pas que c'est que deux balles pour chaque dinosaure ? ah ouais tu vas y aller hein des balles de fusilé à pompe d'ailleurs je sais même pas comment si tu en as fusilé bah tu venais pour quoi déjà à la base ? pour euh... capturer le docteur Kirk capturer ? ouais et qu'est-ce qu'il faut ? c'est lui qui a fait les dinosaures en fait enfin ouais on va voir plus tard dans l'histoire on va faire en sans doute trop tout ouais voilà voilà donc il y a quelques objets qu'on peut pousser et derrière il y a une boîte et mon patch la boîte qui flotte derrière le truc c'est trop alors euh... si tu peux remarquer on a mix en fait on peut mixer ouais les plans euh... enfin les... alors le résinex c'est tout ça c'est clair oh t'as vu ? ouais en fait c'est bien repris le résidentiel tu peux mixer, non tu peux mixer des trucs mais le truc qui est particulier c'est que des fois tu peux saigner donc du coup euh... tu t'es obligé d'utiliser des trucs pour t'empêcher de saigner et il y a des objets qui font que soigner il y a des objets qui font que... mais tu te fais même pas buter un coup quoi tu... tu tentes les matchs hors du gars tu te prends une potion quoi ouais parce qu'il bouffe le bras en fait ah c'est sympa ça ahaha ouais tu vois ils sont pas sadiques euh... mais il bouffe le bras il... t'as plus qu'un bras t'as emputé là quoi on a récupéré une clé non on a récupéré une clé on va récupérer un autre objet de soin au début du jeu je le connais par coeur faut toujours qu'il y a des connards qui foutent les caisses en haut des trucs ou au cas où tu t'es bien coupé le bras et tout tu dois bien lever la main alors phoenixire c'est génial phoenixire c'est quoi ce jeu de bonne merde ? non ouais mais tu vois c'est énorme tu sais pourquoi ? ouais quand tu crèves tu récites tu récites c'est énorme c'est une queue de phoenix c'est le seul... ouais non sérieusement c'est le seul jeu où je vois où en fait le truc t'as des objets qui te font revivre c'est le seul sur l'évalorant où j'ai vu ça en fait c'est énorme ouais c'est des vies quoi ouais mais dans l'évalorant je meurs ouais si tu se regardes quand tu veux ou ouais tout seul je ne peux pas s'arrêter de l'intérieur de la facility en sa propre ouais tu sauvegardes quand tu veux ou... non tu n'as pas de sauvegarde enfin non plutôt des salles de sauvegarde c'est bizarre quand tu rentres dans la pièce ouais il y a la musique qui change et quand tu sortes de la pièce il te demande si tu veux sauvegarder ah ok